En fait, mes attentes, c'est qu'on puisse discuter des points importants et que ça puisse rester dans un climat d'accueil et d'ouverture. J'ai pu assister à un atelier d'écoute aujourd'hui, où j'ai vu déjà que les gens avaient des positions très fermes, arriver avec même un peu d'émotivité. Donc moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse avoir des échanges cordiaux, rester dans l'ouverture, être capable d'intégrer ce qu'on va entendre dans notre processus de décision. Bien, on essaye un nouveau modèle. Habituellement, dans l'Église unie, on aime ça que ce soit démocratique, puis tout le monde engage, puis on fait toutes sortes de débats. Mais là, on se fait dire que pour quelques jours, il faut écouter. Il faut écouter, il faut écouter, il faut écouter. Puis il faut se retenir de ne pas trop dire notre opinion pour s'assurer qu'on comprend bien l'autre. Ensuite, le pari, c'est que si on fait ça comme il faut, on va arriver à la fin, puis les débats vont être moindres, puis ça va être plus facile de se rendre à un consensus puis de prendre une décision qui considère aussi les points de vue qu'on ne considérerait pas normalement si on était trop attaché à sa propre opinion. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que si ça marche, je vais essayer ça dans ma région, je vais essayer ça dans ma paroisse, je vais essayer ça partout, parce que si quelque chose peut faire en sorte que nos décisions démocratiques dans l'Église sont plus rapides et plus justes, pourquoi pas? Bien, le Conseil général 43, quant à moi, c'est l'occasion de, pas simplement mettre le glaçage sur le gâteau, mais c'est de le couper et de le servir. Ça fait longtemps qu'on est en préparation et c'est le temps d'arriver avec le dessert et d'en jouir. Mes attentes, premièrement, c'est, il y a des attentes sur plusieurs plans. Déjà que l'Église unie du Canada puisse continuer à réunir, parce que lorsqu'on fait des transformations, telles que les transformations qui vont s'opérer, il faut garder le cap, parce que parfois on est dispersé et il peut y avoir beaucoup de malentendus bien après. Donc dans ce processus, que l'on puisse respecter en fait les engagements que nous devions prendre et également continuer à s'écouter, à s'écouter et à prendre des bonnes décisions. Donc j'attends aujourd'hui qu'on tienne compte quand même des minorités en fait dans toutes les décisions que nous pouvions prendre. Mes attentes et que nous allons écouter l'un à l'autre avec la compassion et la curiosité. Nous avons besoin de travailler ensemble pour être l'Église que Dieu a rêvée pour nous. Nous avons discuté et discuté, étudié et étudié, et maintenant je voudrais les décisions. J'aime ça beaucoup. Le mot c'est « wow » car le service de worship et les autres choses, c'est très, très beau. J'attends à ce que les gens saisissent l'occasion de vraiment réfléchir et de prendre des décisions qui forment et encadrent les prochains trois ans, surtout avec la réforme globale qui est maintenant en vigueur. Ça va être tout un défi de trouver notre place à l'intérieur de l'Église. J'ai venu avec trois attentes pour cette semaine spécifique. La première, c'est d'avoir un certain sens d'où l'Église s'en va de façon institutionnelle. Moi, je suis pasteur à Ottawa et c'est un consistoire qui est très polyvalent. On a des petites paroisses, des grosses paroisses, des paroisses avec beaucoup de staff, des paroisses qui sont des multiples points. Et avec tous les changements, c'est important, je pense, pour les pasteurs de comprendre exactement comment est-ce qu'on va se rejoindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !